salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir une montre un peu spéciale on arrive bientôt sur les fêtes de noël vous allez me dire on encore un petit peu de temps mais on peut déjà penser peut-être à quelques petits cadeaux très sympathiques et aujourd'hui je voulais vous présenter cette montre qui est vraiment très sympathique qui est comme d'habitude va vous parler mais elle est à aiguille alors vous allez me dire une montre à aiguille qui parle on connaît mais elle a une particularité que peut-être vous ne pensiez pas et c'est dans ce déballage de cette montre et ce test au niveau des réglages au niveau des fonctionnalités de cette montre qui va peut-être vous surprendre merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait sur la chaîne donc vision high tech la chaîne des nouvelles technologies et de l'accessibilité place à l'intro c'est parti voilà donc on va passer à l'unboxing de cette montre qui est vraiment très spécial une montre donc toute classique qui est livré dans un écran rectangulaire cette montre elle est tactile alors vous allez me dire aujourd'hui quoi de nouveau d'avoir une montre tactile mais ce tactile est un peu spécial on va ouvrir le joli écran qui est livré avec cette montre on a donc la notice qui est avec qui n'est pas en français voilà pourquoi je vous fais aussi ce petit tuto parce que si vous faites l'acquisition de cette montre vous aurez la possibilité grâce à ce tuto d'avoir les specs pour les réglages alors cette montre la voici elle a donc un bracelet de couleur marron elle est donc sous deux formes une montre pour homme et une montre pour femme donc la montre homme est de 38 mm la montre femme de 33 mm si on la met donc sur notre poignée on a donc sur le côté droit de la montre trois boutons on va les nommer bouton 1 en partant du haut bouton 2 qui est le bouton de la roulette de la montre et bouton 3 le bouton complètement en bas cette montre comme je vous disais est tactile si j'appuie sur l'écran une fois en tapotant sur l'écran ici je ne fais qu'un tap sur l'écran avec un doigt je tapote une fois dessus et maintenant si je pose mon doigt sur l'écran alors en fait j'ai simplement posé mon doigt et je le laissais poser trois secondes cette montre à aiguilles et tactile elle a un écran tactile sensible aux tactiles et dès que vous appuyez dessus vous avez l'heure et la date particularité c'est qu'elle a des aiguilles elle n'est pas à cristaux liquides mais elle a bel et bien des aiguilles alors attention quand vous réglez le système vocal il faut manuellement régler le système tel une montre d'une personne voyante car les aiguilles pour les voyants il faut passer par la petite roulette comme d'habitude car quand vous réglez le vocal les aiguilles ne se règle pas en même temps il faut vraiment passer par la petite roulette sur le côté une fois ceci fait visuellement on a notre montre qui est réglé avec les aiguilles correctement placé on va commencer les réglages ensemble lorsqu'on appuie donc une première fois sur l'écran on a bien l'heure si on veut que l'heure nous soit annoncée toutes les heures on va faire un appui sur le bouton 1 donc le bouton complètement en haut et on va entendre ceci est pour activer l'alarme toutes les heures si je garde le bouton 1 enfoncé à peu près trois secondes là on rentre dans les réglages de la montre si je jongle entre le bouton 1 et le bouton 3 je saute dans les différents menus avec le bouton 1 et je règle avec le bouton 3 régler l'année 2019, 2020, 2021, régler la date, choisir le son à le fameux coq une fois vos réglages faits vous allez donc pouvoir interagir avec le tactile simplement en faisant un petit tapotement sur l'écran plus besoin d'appuyer sur aucun bouton les réglages de cette montre homme un nouveau système à aiguilles mais jumelé avec du tactile c'est très sympathique c'est très simple d'utilisation c'est très pratique ça peut faire vraiment un joli petit cadeau pour les seniors par exemple qui ont du mal à regarder sur leurs montres qui n'ont plus assez de visibilité pour les personnes atteintes de déficience visuelle pour les personnes malvoyantes ça peut être une montre très sympathique au niveau de son coût on est sur une montre à 66 euros avec un vrai bracelet en cuir marron donc elle est très design je vous mettrai donc le lien où vous pouvez la trouver dans la description j'espère que cette petite vidéo sur cette montre touch à aiguilles vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo à vous abonner à la chaîne et comme d'habitude à liker et partager moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous pour une prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501